Salut à tous, c'est Alès Gaming avant que la superbe vidéo vide grogne avant l'intro les amis mon spécial parce que je suis un grand fan du gilet g donc je vais essayer de faire un nouveau concept vous allez voir sur la miniature, ça va être un concept, vous allez voir après le générique donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour voir ces prochaines vidéos donc ce sera des vidéos de temps en temps, très rarement parce que le souci c'est que ça me demande beaucoup de montage, beaucoup d'idées et il faut que j'essaie d'écrire peut-être le sujet, un peu comme le gilet g donc lui il doit écrire avant de faire la vidéo et aussi les montages qui met un peu de temps et puis les blagues aussi, si je peux faire des blagues, on va essayer on va essayer de faire un peu les blagues sur un sujet donc là ça va être bien sûr qu'on vous aille voir la miniature et donc bon c'est parti les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce abonnez-vous si ce n'est pas fait à la prochaine et c'est parti pour la vidéo ciao les amis 1, 2, 3, 4 je suis où là ? qu'est-ce que c'est cet endroit ? mais je n'ai jamais été ici non, je me suis téléporté dans un monde, un monde d'Arsouls je suis un avatar je dois absolument finir le jeu sinon je ne pourrai jamais revenir dans le monde réel alors on va terminer le jeu d'Arsouls ça sera le sujet de cette vidéo on va faire un super sujet sur Dark Souls et on va essayer de terminer le jeu alors c'est parti alors Dark Souls bien sûr Dark Souls c'est un jeu un jeu vraiment unique même s'il était aussi avant qu'il y avait Dark Souls il y avait un Demon's Souls mais Demon's Souls c'était un peu à part parce qu'à l'époque le développeur voulait faire un jeu exclusivement Playstation 3 mais malheureusement Playstation 3 n'a pas voulu faire sur d'autres consoles donc du coup le développeur plutôt ont voulu à la base faire le Dark Demon's Souls sur Playstation 3 mais finalement les fans ont été un peu déçus parce que le Demon's Souls il n'était que sur Playstation 3 et le Dark Souls aujourd'hui il est sur toutes les consoles donc malheureusement du coup les développeurs ont réussi quand même à recréer un nouveau jeu qui s'appelle le Dark Souls et qui après dans les années qui n'a ils ont fait d'autres supports d'autres puces mais ça on n'en parlera pas dans le sujet mais voilà donc aujourd'hui dans Dark Souls c'est un jeu vraiment vraiment incroyable franchement il m'a vraiment inspiré et c'est grâce à un super ami je vous le montre là qui grâce à lui a réussi à me convaincre à essayer de jouer à ce jeu même si ce jeu est super dur mais vraiment mais très 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 dur donc je vais essayer de vous faire un résumé de ce que je pense de ce jeu vraiment vraiment hardcore quoi les amis c'est vraiment voilà les passages et tout ce que vous voulez donc on va faire un montage et je vais vous montrer tout ça les amis alors c'est parti pour le résumé de ce Dark Souls alors je vais vous mettre un petit montage ou même en même temps sur ce montage là alors c'est parti donc voilà le Demon Souls enfin le Dark Souls c'est un jeu basé où tu incarnes un personnage que tu crées bon franchement ils ne sont pas cassés la tête niveau création voilà niveau Crisie ils ont vraiment fait comme voilà comme presque ce qui aéré par rapport aux créations mais c'est vraiment vraiment à l'arrache après je trouve que ce qui est génial c'est les classes là on pouvait choisir sa classe préférée moi en général je ne voulais pas me casser le cul moi je préférais prendre la Pyramancie parce que la Pyramancie ça dégomme en deux secondes alors qu'aujourd'hui les jeux d'aujourd'hui la Pyramancie ne sert plus à rien maintenant je ne suis que l'épéiste maintenant mais au début la Pyramancie quand tu prendais la Pyramancie c'est ça que je te disais après il y a d'autres classes il y a la classe du magicien il y a la classe la classe du voleur il y a aussi le voilà je ne sais plus ce qu'il y avait il y a aussi le Mandiant pourquoi ils ont fait le Mandiant pourquoi ils ont fait le Mandiant ça c'est une bonne question et bien le Mandiant c'est le Mandiant c'est un c'est un genre t'inquième d'un personnage où il n'y a rien du tout sur lui il est à poil et c'est plutôt pour les gens qui aiment bien le Hard Corner mais vraiment Hardcore Hardcore de chez Hardcore mais moi je trouve personnellement que je trouve ça complètement dingue moi je n'ai jamais essayé je n'ai jamais essayé de faire le Mandiant et bien le Mandiant ça sert à seulement ils ont un niveau caractéristique de la création ils ont un niveau 1 donc tout est à 10 toutes les stades et ils sont pas ils sont dit comme ça en ex aequo un démerdez-vous pour ce personnage là voilà donc pour moi c'est une histoire de dingue par rapport à cette création mais voilà mais bref après la création vous allez incarner votre personnage et votre personnage qu'est-ce qu'il pourrait faire votre personnage et bien vous êtes dans un endroit par exemple au début vous êtes dans un si je me rappelle bien vous êtes dans une espèce de prison là au début vous vous êtes voilà vous vous demandez qu'est-ce que vous faites là après il y a des ennemis par là mais ils bougent pas bon après au début tu récupères ton arme principale que tu as créé ton personnage voilà si par exemple je suis là qui est romancier je récupère je crois un petit couteau à la noix là non pas je crois c'était une hache ouais c'était une hache ouais ça c'était une hache alors une hache pour moi voilà il y a la hache et puis il y a la main pierre romancie pour moi je prenais ça et ensuite vous vous explorez vous rencontrez un genre de PNJ qui vous file des fioles de stuces alors au début vous en avez 5 franchement c'était généraux au début ça va 5 ça passait mais après dans le cours du jeu je trouvais que c'était abusé parce qu'il fallait carrément se contenter des 10 des 5 des 5 fioles et après il y avait certains par exemple le niveau le niveau principal l'endroit où vous allez après ben vous avez que 10 voilà vous avez que 10 fioles voilà c'est tout et après dans le cours du jeu vous pouvez occuper un objet spécial qui permet de de pouvoir augmenter vos fioles à minimum maximum je crois c'était 20 je crois c'était 20 voilà bon bref à part ça les fioles de stuces ça sert à ça alors dans le dans le comment dire dans le fameux donjon ce fameux donjon ce fameux donjon qui est ah comment dire ça ce fameux donjon qui est qui a l'air facile au début et ben vous tapez un boss voilà le fameux démon ce fameux démon alors moi je vous donne une technique les amis dans le gameplay si vous utilisez la pierre à mancie cramez-le avec la pierre à mancie il meurt en 2 secondes voilà la barre à barre en fucette ou alors vous utilisez vos deux mains mais faisiez gaffe parce qu'il vous met des gros tartines voilà et puis après vous arrivez dans un monde de Dark Souls et puis voilà vous vous démerdez vous allez dans une direction dans le jeu et puis après puis voilà et puis vous faites les ennemis vous faites comment dire ça vous faites les ennemis voilà vous farmez il y a des espèces de zammes à gagner si vous perdez vous vous crevez vous vous crevez quoi voilà vous vous crevez voilà vous vous crevez vous crevez bon bref à part ça comment dire ça dans Dark Souls il y a un truc que je peux vous donner un conseil les amis c'est le seul Dark Souls où vous pouvez trouver une technicité pour farmer les hommes c'est par exemple il y a un passage je crois au moment au début avant que je vous dirais la suite dans Dark Souls ce qui est étrange même dans la version PS4 ils l'ont gardé ils n'ont pas fait une mise à jour là dessus dans Dark Souls vous pouvez carrément vous spanner à gogo à volonté alors déjà la première chose au début du jeu pour gagner quelques niveaux qui est assez facile je vous conseille de vous faire le dragon mais attention le dragon vous pouvez vous tuer attention alors la seule technique c'est quand vous avez battu le fameux boss le premier boss le second boss qui ressemble à un centaure espérons que vous arrivez à le buter il n'est pas très dur mais attention vous pouvez carrément utiliser l'échelle le faire tomber là il y a la sauvegarde juste en bas le feu de camp il s'appelle comme ça et vous faites ça vous remontez vous avez dragon il y a des ennemis qui est autour il crame vous redescendez il vous gagne 500 âmes vous faites ça pendant une petite heure une petite heure vraiment tranquille alors du coup vous faites quelques farming voilà et puis dans darsoul aussi vous pouvez après plus tard dans le jeu comment dire ça vous pouvez carrément aller dans un endroit genre c'est une espèce de forêt et dans la forêt vous pouvez carrément farmer les mecs mais il faut faire gaffe alors il y a une sauvegarde il faut juste que vous tapez sur le mur et ça enlève l'invisibilité c'est un passage secret il y a un foot camp tant mieux pour vous et après il y a un endroit vous pouvez farmer alors là vous faites du spring vous courez parce qu'il vous tue alors la technique c'est vous tournez j'espère que je trouverai le montage vous tournez vous tournez vous tournez et puis après vous revenez dans les escaliers et après vous vous attendez qu'ils montrent comme des cons au lieu d'aller vers vous ça dépend après ils sont pas si cons que ça des fois alors ils montrent ils montrent et ils se cassent la gueule dans le vide et vous gagnez 20 000 âmes 40 000 âmes franchement vous faites ça en boue pendant une petite heure pour le début du jeu franchement c'est nickel vous pouvez vraiment farmer les armes comme ça et ça a toujours été comme ça dans Dark Souls et dans cette version là ils ont gardé ce bug du jeu bon tant mieux pour vous personne ne sait pas si tout le monde vous le savez mais voilà bref et dans Dark Souls moi j'ai des boss qui m'ont bien préféré dans les Dark Souls en général c'est déjà je vous le dis après déjà le OST franchement j'aime bien c'est super franchement c'est super le OST et les musiques par exemple d'Einstein Smooth déjà je vous le dis déjà direct Einstein Smooth franchement c'est franchement c'est deux ennemis qui font vraiment mal aux fesses franchement accrochez vous parce que moi je vous conseille plutôt battre le petit et pas être le gros après parce qu'en général le gros il n'est pas si dur que ça voilà ou pire si vous voulez choper l'armure de l'autre d'Einstein vous êtes obligé de buter le gros en premier voilà et après vous allez en chier pour le gros bon bref la musique qui fait hyper plaisir dans Dark Souls c'est celle là moi c'est ce que je préfère c'est vraiment une belle une belle boss assez épique mais il y a encore mieux que ça il y a un boss encore plus épique mais je vous le dirai après alors voilà bref dans Dark Souls vous faites pas mal de boss vous faites des ennemis vous farmez et il paraît qu'il y a même une épée de dragon qui est dans la queue apparemment vous voulez buter vous leur balancez des flèches en moins 10 milliards de fois jusqu'à ce que la queue se pète et puis vous gagnez l'épée voilà ça par contre cette épée là pour un début du jeu il est pas mal ça permet de vous avancer dans le jeu parce que franchement les épées la plupart sont nulles moi j'ai bref après moi la plupart l'arme que j'utilise vraiment dans Dark Souls c'est de la clé mort après je l'améliore en foudre dans Arnaud Lando il y a Einstein et Smooth tu vois après vous avez des choix par exemple dans par exemple dans Arnaud Lando vous pouvez quand même vous pouvez quand même vous pouvez essayer de changer vous d'avis par rapport à vous pouvez buter la princesse et puis le monde est noir mais moi j'aime pas trop parce que ça fait flipper ça fait flipper quoi voilà et puis voilà les amis dans Dark Souls ce que j'aime bien dans tous dans Dark Souls avant de vous parler la suite de Dark Souls c'est les boss les ennemis ils sont sympas franchement après il y a pas mal de défauts dans ce jeu c'est que et ben c'est pas vraiment le défaut du jeu en fait c'est carrément comment dire ça c'est vous le défaut c'est pas le jeu en fait ce qui est marrant dans tous les jeux vidéo il y a toujours un défaut dans le jeu dans celui-là il y en a votre défaut c'est vous c'est pas le jeu c'est vous et dans les jeux d'aujourd'hui l'Eden Ring et le reste c'est la même chose et ben finalement et ben dans Dark Souls votre défaut c'est et ben c'est vous parce que vous faites le moins d'erreurs dans le jeu et ben c'est votre faute c'est pas le boss c'est votre faute parce que même dans les lèmes les boss sont assez forts il faut connaître les patterns il faut connaître ça 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 voilà après vous pouvez le maîtriser le boss après vous pouvez faire 10 milliards de fois le boss jusqu'à vous buter quoi et c'est énorme les heures de jeu que vous pouvez faire dans Dark Souls et puis les ennemis alors je vais vous parler des petits ennemis quand même franchement les ennemis qui me gonflent le plus ils ont remis dans Unden Ring même c'est des sadiques les créateurs là quand même et ben c'est les basiliques qui te balancent la malédiction la malédiction et ben la malédiction vous devez récupérer un objet sinon vous avez votre barre de vie de merde et ben les amis bonne chance parce qu'il y a un endroit où il y a les basiliques ça s'appelle comme ça je crois il y a un niveau où vous êtes dans un espèce d'égout avant de battre un espèce de boss qui fait quand même qui te balance de l'acide dans la gueule et ben voilà et ben dans les Dairings c'est la même chose franchement c'est des sadiques j'ai repris ça dans le jeu qui t'en foutu des monstres qui te balancent des malédictions eux par contre eux ils te maudit pas eux ils te watchot voilà c'est tout alors que là dans Dark Souls ils te maudit c'est tout voilà ils te tapent quand même mais voilà voilà donc ce qui est énorme franchement c'est énorme mais bon j'aime pas trop ces ennemis là sont complètement darés après il y a pas mal d'ennemis que j'aime bien qui sont quand même pas compliqués à battre franchement des ennemis de merde des fois après t'as quand même des bugs il y a un passage il y a un boss je crois c'est dans une espèce de volcan je suis désolé mais il y a une technique pour le but facilement tu te planques derrière le mur il te balance sur son pontacule et tu le tapes tu le tapes mais il faut quand même faire gaffe parce qu'il peut te toucher mais il y a moyen de le buter facilement sans te prendre la tête alors je ne sais pas si je vais vous montrer mais mais franchement c'est complètement dingue voilà voilà on va parler maintenant des DLC dans Dark Souls il y a les DLC je ne sais pas si vous verrez dans Dark Souls il y a ça il y a des petits DLC il y a des contenus alors moi j'aime bien ce contenu là il est assez facile à part le dragon j'ai toujours pas réussi à le buter le dragon de la mort moi j'appelle ça il balance une foudre de malade en fait voilà après je vous dirai à la fin un truc ensuite dans Dark Souls dans le DLC mon préféré de tous les boss pour moi tous les boss de tout le jeu et ben c'est et ben c'est comment il s'appelle Astorias voilà avec sa fameuse sa main pétée là et puis il te tape avec une seule main et la musique qui va avec c'est de la violence mais j'adore j'adore non franchement j'adore bref voilà les amis voilà et puis il y a le boss aussi par exemple il y a un boss final aussi dans le DLC j'arrive à le buter alors que je vous l'avoue les amis le boss final du jeu principal je n'ai jamais le buté même dans la version PS3 honnêtement j'ai jamais fini le jeu enfin j'ai fini le DLC mais j'ai pas fini le jeu même dans la version Switch j'ai pas réussi encore je suis pas encore là mais voilà vous pouvez me checker dans la vidéo mais voilà c'est non mais voilà c'est c'est abusé quoi je vais même pas le buter et pourtant il est pas si dur que ça mais je vais m'entraîner je vais farmer pour pouvoir le buter il y a un moyen de le buter bref voilà pour le Dark Souls les amis j'espère quand même la première vidéo vous plaira quand même et puis voilà c'est ma première je tente ma première vidéo et puis ciao les gogos ciao pour la prochaine vidéo spéciale mon idole et Alex Grenier moi je vais m'appeler comme ça pendant mes prochaines vidéos Alex du Grenier même si j'ai pensé que je copie mais moi je l'adore ce gars là et j'ai envie de m'aspirer beaucoup de lui et j'aime bien franchement j'aime bien voilà donc c'était l'hiver de Dark Souls j'ai essayé de vous faire un petit résumé sur ce petit jeu j'espère que les montages vous rendent quand même plus mes petites blagues vraiment à l'approviser mais on va s'améliorer dites le moi en commentaire mais voilà je vais tenter c'est quand même une première et j'ai pas l'habitude avec le téléphone faire faut trouver l'idée et pour moi Dark Souls c'est mon jeu préféré même s'il est trop hardcore donc pour un premier sujet un jeu hardcore pour commencer un jeu récent après je vous ferai d'autres jeux du rétro voilà ciao les amis à la prochaine non je cours il y a un spoof qui va m'attaquer non non on 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 Merci.